Imagine un instant, un espace où la terre et la mer se rejoignent, un espace protégé, naturel, rempli de vie. C'est ici dans la Baie de Somme qu'on a eu la chance d'observer des créatures aussi fascinantes qu'attachantes, les phoques. Ils sont gros, gras, parfois moches, parfois mignons, mais ils sont français. Cette aventure, on avait envie de la partager avec toi. Parce qu'au-delà des images, il y a aussi l'émotion, le moment suspendu, l'expérience, et c'est pas seulement pour nous, c'est pour te faire vivre ce moment, t'inspirer à découvrir cette beauté, ce lieu, cette nature qu'on oublie parfois dans nos villes. Alors laisse-toi porter, plonge avec nous quelques jours au cœur de la Baie de Somme, là où le temps semble s'arrêter, là où on peut rencontrer des phoques à l'état sauvage. Je vais te laisser un petit aperçu de ce que tu vas voir dans cette vidéo, alors bon visionnage. En arrivant, on a eu la chance de tomber sur une femelle phoque et son petit bébé. Ils sont vite partis par contre, mais du coup on a eu la chance de tourner quelques images. Bonjour le blog, on vient d'arriver du coup en Baie de Somme. T'as dû voir une petite intro plutôt cool, plutôt cinématique. Des belles images, c'est ce qu'on va tourner tout à l'heure, j'ai évidemment pas encore tourné. On est du coup pas loin de la pointe du ourtel, on a loué un petit Airbnb, un petit truc sympa et tout. En ce moment là, du coup, on est en train de s'installer, on a aussi un chat, il y a Emma aussi, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et moi ce que je suis en train de faire c'est de préparer du coup le setup un peu de tournage qu'on va avoir pour du coup filmer les animaux, les phoques, etc. Un petit truc plutôt sympa. Alors ça ressemble à quoi ? Moi du coup, j'ai mon trépied mais Emma a acheté un nouveau trépied. C'est ce petit trépied là. Et en gros ce trépied là, il me permet du coup de le poser par terre et vraiment d'avoir la caméra la plus proche du sol possible. Et du coup, bah voilà, on a mis 200-600, le moniteur externe, la caméra, quelques micros. Je suis en train de voir avec les poignées externes que ça peut donner donc c'est plutôt cool en ce moment. Du coup, c'est Emma, ce que vous avez déjà vu dans plusieurs blogs. Et le chat, le chat, le chat. Le chat a disparu. Le chat. Le chat. Où est le chat ? Allez, là, voilà. Et là, on a le chat. Bonjour le chat. Dis bonjour à la caméra. Voilà, ça c'est le chat. Le chat de nos nouveaux vlogs. Bonjour le chat. Gros blanc du chat. Et ouais, du coup, bah on a amené le chat avec nous pour se balader et tout. Ça va être un petit truc tranquille. On va pas l'emporter tout le temps avec nous. Mais voilà. Donc là, du coup, on va faire les courses. Ensuite, on se prépare pour aller un petit peu à la plage. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si on prend le matos, c'est tout. Mais en tout cas, demain et après-demain, ça va être une grosse journée pour le tournage. On prévoit de faire tout ce qui est le lever et le coucher du soleil pour avoir de belles, une belle lumière. Et puis voilà. Le lever, ça va être un petit peu plus dur que le coucher. Mais en tout cas, on va essayer. On va essayer de voir ça et on espère tourner de très belles images. Et puis voilà. Donc à tout à l'heure pour les débuts sur la plage. Du coup, on est sur la plage. On a trouvé les les phoques. Attends, il y a un petit peu de poussière sur l'objectif. Voilà. C'est pas de nettoyage. Ça fait pas de mal. Voilà. Un petit bisou même. Et bah du coup, moi, je m'attendais à un truc, je rose vite. On bouge beaucoup et tout. On fait là les trucs. Mais finalement, en fait, les phoques qui sont là et ils bougent pas. Et du coup, bah le vlog est plutôt calme en fait. On va quand même essayer de faire des petites images plutôt sympa. Bon, on a vraiment, vraiment, ils bougent pas tant que c'est quelque chose. On va, je suis en train de vous montrer ça actuellement. Mais bon, voilà. Donc, c'est plutôt basique, quoi, comme vlog. Là, on a fait, on va faire le coucher de soleil. Il est, je crois qu'il est 20h30, un truc comme ça. On a mangé tranquillement avec une belle vue. Je vais vous montrer ça tranquillement. Et voilà. Donc, on va faire jusqu'au coucher de soleil pour avoir de la petite belle lumière de la Golden Hour, ce genre de choses et tout. Et puis, voilà. Donc, c'est parti, quoi. Il bouge, hein. Il bouge de ouf, hein. Il est vraiment gourmet. Il est vraiment mignon. Il est vraiment mignon. Oui, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... 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